Bien le bonjour à tous, je suis Céberius et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le jeu Giant Uprising. Le jeu est développé par le studio Varsav Game Studio. Giant Uprising est un jeu d'action médiéval fantastique, mais la comparaison avec les autres jeux médiévaux s'arrête ici, puisque comme le dit son titre, nous allons jouer un puissant géant qui se libère de l'esclavage des humains et qui bien sûr cherchera à se venger de façon très destructrice et impitoyable. Aucune date de sortie n'est prévue pour l'instant, le jeu sera en français à sa sortie, interface et sous-titres seulement, audio en anglais. Giant Uprising est un jeu de défoulement, vous ne sauverez pas le royaume cette fois-ci, mais vous le détruirez. Dans ce jeu, votre mission, c'est tout simplement la destruction. Alors, commençons la destruction. Ok, les mouvements, on sprint. On détruit la maison de chasseurs. Quand on détruit les maisons, on a parfois, ça nous drop si on veut, des pieux, des morceaux en forme de hache un peu, ou parfois même des espèces de boomerangs, de moulins, comme je vais vous montrer un peu plus loin. Bon, ici, on a ce qu'on appelle le stomp, le gros coup sur le sol, qui est en-dessus plusieurs autour. Ok, on doit détruire tout. On doit détruire la maison du forgeron de loin, le workshop... Il faut le détruire à distance parce qu'il va exploser sur nous. En effet. Ok, on continue. Comme je vous disais, c'est purement et simplement un jeu de destruction. De défoulement. C'est pas un jeu de finesse. Ok, on va au pont. On ne passera pas là-dessus, je crois. Non. On va prendre un arbre. On va détruire... Détruire la tour. On ne pourra pas passer ici. On va devoir passer par un autre chemin qu'on va se faire. Ok, la tour est détruite. On va faire le tour. Je ne sais pas avec le bruit si on peut dire qu'on va les prendre par surprise en passant par ici, mais... Je ne penserai pas. Bonne travail. Maintenant, en plus, à l'autre côté. On s'est fait le pont. On traverse l'autre côté. Oui, Rogba. Ce sont des ruines gigantes. Vous avez trouvé ça en vous-même. Ok. On rentre. On rentre. Oh, les tours de mes attaques. On a besoin de pieux pour lancer des projectiles en bois. Ils ne sont pas super généreux. Ah, il faut détruire le moulin. Oh, ça se lance. Comme je vous le disais tantôt. Les roues de moulin se lancent comme un boomerang. Mais, ils ne donnent pas de l'ence. Allez, un petit peu de générosité. Oh, il y en a une ici. Oh, il y en reste trois. Oh, il y en a trois autres types. Oh, ils sont en bas. Allez, vite, vite, vite. Il y a... Il y a comme un petit flou de bouger fatiguant. Quand on tourne la caméra, c'est pas super. Je ne le vois vraiment pas. Parfois, après une action, on dirait la caméra un petit peu misère. Pour ceux qui voudraient essayer le jeu, la démo, au moment de faire cette vidéo, la démo est encore disponible sur Steam. Oh, l'action commence. Oh, on détruit la tour. Oh, il y a beaucoup d'archers. Oh, les archers, c'est... Oh, les archers, c'est pas mal. Oh, ils ne me sont pas marchés. Ok, quand on les tue, ça nous redonne des points de vie. Oh, le carnage... Oh, ça n'a pas marché fort encore. Ok, on en a 1700 unités à tuer. On est à 688. Oh, ça va l'air. Oh, c'est comme un vrai boulot. Ok, on est à 1281 unités. Ça va vite. Et le 1700 est atteint. Oh, tout le monde se sauve. On ne partait pas si vite. Ok. Les autres sont sauvés par ici. Oh, ils ne sont plus là. Tout le monde est parti. Ok, prochaine étape. Là, on va se prendre une roue de moulin pour le montant. Tout d'un coup. Ok. On continue la vengeance légère. C'est bien, ils nous laissent toutes les portes ouvertes. Ils sont attendu pour nous. Roghwar, traîtes ces trois towers. Ok. Trois tours à... Il faut détruire les fortifications. Et les archers, évidemment. Ok, les tours sont juste là. Oh, il y a une. Il y a deux. Ah, il y en a une juste en arrière. Et voilà. La troisième échec. Bon, on a besoin de points de vie. Là, je remarquais que tantôt, oui, quand on tue les soldats, ça nous redonne des points de vie. Mais quand on détruit les bâtiments également, ça nous donne des points de vie. Un petit flou de bouger, il est vraiment châtiquant. Il faut détruire les maisons de marchands. Puis 12 maisons régulières. Oups. Il y a du monde ici. On se dit, on se dit, il y a un des plus. Ok... Oups... Et on détruite la tour! Je crois qu'il y en a deux ici... Et détruite... Oui... Ok... Bon... On va démarrer les maisons ici... On détruite... Je ne sais pas si les missions se complexifient si on peut dire... Plus loin dans le jeu... Pour l'instant, c'est simplement détruire, détruire, détruire... Si vous ne vous souvenez plus de votre quête à faire... Oh! Les maisons de marchands à détruire! Je pense qu'on est venu ici, big guy... Je suis venu voir! Je suis venu voir! Je suis venu voir! Je suis venu voir! On va continuer! On va continuer! Oh! Il y a tout le monde ici! Un petit peu de pouture par terre! On va continuer! Je suis venu voir! Un petit peu de la distance! Les maisons de la distance! Je vais réussir à apprendre! Ok! On détruite les autres! Oh oui ! Ah, pas la planée ! Oh, qu'elle est là ! Oh, c'est là ! Ah, il y a pas de planée ! oh il a l'air d'avoir des tours en haut ok tout de suite sur les tours et les viennes ah il a fallu de s'entir, ah oui il s'entirait on va essayer d'atteindre mon tour petite orange en haut et l'autre c'est le temps de chargement pour leur prochain tir est-ce que c'est un relatif de toi ? non, je ne pense pas que c'est bien orange est magique gore en blood fight splatter show'em on va sortir d'un split point on va sortir d'un split point en détruisant les bottes et voilà on tombe sur le gros monsieur on bloque on attaque on bloque on continue de frapper on est prêt d'avoir on bloque on bloque oh oui oh les archers fatigant de continent ils ont tiré de nous ils ont l'air comme dans les tours wow 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 oh on a besoin de plein vide ah vite 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 on a besoin de plein vide On va essayer de lui lancer quelque chose d'où l'autre, et il s'est tombé. Il est la meilleure voie de la rencontre. Oh, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Il est comme un petit peu trop franché. On ne peut plus bouger. Oh, des petits problèmes de... Il a besoin de points de vie. Le personnage est comme resté coincé pas mal. Il nous a ajouté beaucoup de points de vie. On l'a presque, on l'a presque. On attaque des maisons, on a vraiment besoin de points de vie. On attaque, on détruit des maisons. Oh oui. Ouf, ça a été juste. Ok, on va encore tenir. Un géant traître. On va essayer de prendre un petit peu de points de vie avec ce qu'il reste sur le terrain. Il ne reste plus beaucoup de maisons. Encore une ici. Comme je vous le disais plus tôt, Giant Uprising, c'est vraiment un jeu de défoulement. Vous ne sauverez pas le royaume mais vous le détruirez. Ça, c'est sûr. Parce que dans ce jeu-là, votre mission, c'est vraiment la destruction. Ah, c'est par ici qu'il faut aller. On va se prendre un... Ah non, on est correct avec ça. Ok, on continue. Oh! C'est loin, lui. Oh oui! Ah, plein de maisons aussi. On peut reprendre nos points de vie. Oh, oui, mec. Exactement. Je ne peux pas attendre. Est-ce qu'il y a une tour qui me tire dessus? Ah, c'est des archers. Ah, je suis niaiseux. Je suis niaiseux. On n'a plus beaucoup de résistance. Oh, il n'a pas l'air qu'amode. Bordel! Et ça se finit ici. Et oui, la démo est déjà terminée. Ça ne dure pas très longtemps, mais comme je vous le disais tantôt, vous pouvez la retrouver sur Steam si elle est encore disponible au moment de faire la vidéo. Je crois que le jeu est prévu pour... Je ne me souviens plus trop. La date n'est pas encore déterminée. Mais nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que elle vous a permis d'en apprendre plus sur ce jeu. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine! abonnez-vous ! Abonnez-vous !